Salut c'est Seb, alors aujourd'hui je reprends le voyage, ça faisait un petit moment que je ne t'avais pas fait de vidéo en voyage et là c'est l'occasion, là je viens d'arriver à Kuala Lumpur, alors j'ai déjà fait des vidéos dans l'aéroport donc je ne vais peut-être pas te les refaire, ça ne sert pas à grand chose mais là je suis en transit et demain je repars pour une nouvelle destination une destination que je ne t'ai jamais montré sur cette chaîne donc ça va être l'occasion de faire de jolies images, il reste 3 semaines et je ne te dis pas encore où c'est de suite mais tu vas voir il y a vraiment des paysages sympas et c'est un pays que j'aime beaucoup, évidemment c'est toujours en Asie puisque je reste toujours dans ce coin du monde que j'affectionne beaucoup, mais tu auras l'occasion effectivement de voir de nouvelles images alors du coup c'était l'occasion de faire un petit bilan sur le voyage puisque je suis passé par plein d'étapes différentes, si tu me suis un petit peu, tu dois le savoir en réalité je suis parti de France il y a 8 ans, j'ai eu une grande période en fait où j'ai assez peu bougé de Thaïlande parce que j'étais bien tout simplement, j'arrivais de France et je n'avais pas vraiment envie de aller ailleurs parce que la Thaïlande c'est un pays qui est très vaste, qui est très divers, un peu comme la France d'ailleurs tu as le nord qui est totalement différent des îles du sud le golfe de Thaïlande et la partie Phuket par exemple n'ont rien à voir non plus donc tu as vraiment une diversité qui était suffisante pour que je n'ai pas besoin et pas envie de bouger tout simplement et puis il y a pratiquement 4 ans je suis parti au Cambodge et le Cambodge je passais pareil, c'est un pays qui est génial à découvrir et puis là j'ai commencé à voyager un petit peu plus aussi, c'est-à-dire que je me suis mis en gros à voyager je passais un mois au Cambodge et puis je partais 15 jours, 3 semaines alentours ce qui me permettait d'avoir de la variété au Cambodge, le pays est plus petit donc c'est vrai que tu as beaucoup moins de destinations à portée de main que la Thaïlande en Thaïlande tu peux prendre, je crois que tu as une vingtaine d'aéroports maintenant qui sont desservis par l'Asia donc tu arrives que tu sois à Bangkok, à Chiang Mai, à Phuket tu peux rayonner dans plein plein de villes assez facilement et donc avoir très vite de la variété et c'est un peu moins vrai au Cambodge une fois que tu descends un peu sur le sud enfin voilà tu as des habitudes mais tu n'es plus vraiment dans la découverte permanente alors même si je n'ai pas fait tout le tour du pays parce qu'il y a des endroits où il faut se fader 8 heures de minivan pour y arriver parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infrastructures qui sont faites partout du moins et puis voilà je n'ai pas forcément l'envie de passer autant de temps dans des minivan j'ai un peu passé l'âge à vrai dire ça m'épuise maintenant donc je suis devenu un peu un papy dans le sens où j'aime bien voyager un peu confortable et du coup c'est vrai que je voyage beaucoup plus à l'étranger mais du coup en avion tout ça pour dire qu'aujourd'hui depuis maintenant 6 mois à peu près je suis dans une nouvelle phase où en réalité je fais plutôt des mois c'est à dire je prends un mois et je me déplace pendant un mois dans un endroit dans une ville spécifiquement j'ai fait Bangkok là récemment là je suis repassé un mois au Cambodge là je vais partir pendant 3 semaines et demie dans cette fameuse destination et puis ainsi de suite et là je vais faire je pense après le Vietnam bref il me reste encore plein de pays où je peux le faire effectivement c'est un choix qui est un petit peu nouveau et qui est différent parce que ça te permet d'avoir le temps de te poser ce qui est insupportable quand tu passes ton temps à voyager j'en ai un peu parlé avec des gens qui sont vraiment des digital nomades au sens où ils sont vraiment tout le temps dans des apparts ils bougent toutes les semaines tous les 15 jours c'est que c'est épuisant quoi au bout d'un moment en fait toujours tu vois tous les samedis ou tous les dimanches changer d'Airbnb en trouver un nouveau, changer de quartier, trouver de nouvelles habitudes, des restos, des trucs c'est bien au départ, c'est le côté un peu aventure qui est grisant mais au bout du compte c'est vraiment épuisant quoi quand tu fais ça en permanence et tout le temps c'est vraiment un truc qui devient vraiment pas une contrainte parce que tu as quand même l'attrait de la nouveauté et puis le voyage c'est agréable quoi mais l'aspect un peu déplacement et puis reprise d'habitude voilà qui est quand même un problème en parlant d'habitude c'est vrai que tu vois si tu veux manger sainement il faut quand même que tu essaies un peu de limiter les restaurants de pas sauter sur le premier truc venu donc ça aussi ça fait partie d'un truc qui est plus facile à installer dans un système mensuel finalement tu vois tu arrives dans une ville, dans un quartier t'as le temps de faire ou de faire faire des recherches par un assistant par exemple pour qu'il trouve les salles de sport, les restos qui sont un peu comme tu veux les supermarchés, bref tu peux préparer un peu le truc et puis surtout l'amortir c'est à dire de ne pas passer tu vois beaucoup de temps à faire des recherches pour que ça soit jeté la semaine suivante là tu peux vraiment creuser un peu en profondeur et puis prendre le temps de découvrir un quartier c'est vrai que dans des villes comme Bangkok enfin tu vois l'espace de ce que tu peux découvrir en 15 minutes de marche à pied par exemple il est quand même suffisamment vaste pour avoir de la nouveauté permanente et donc c'est ça que j'aime bien moi dans le voyage c'est cette nouveauté c'est le fait de pouvoir voir de nouvelles choses voir de nouveaux paysages rencontrer de nouveaux visages de sentir des ambiances nouvelles d'avoir une architecture qui est complètement différente et ça qui est génial aussi dans le système mensuel c'est que tu peux passer d'un endroit qui est Bangkok une ville qui est tentaculaire à tu vois tu reviens au fin fond du Cambodge tu peux aller à Campote et là tu as un contraste qui est complètement fou donc c'est vrai que c'est encore une fois un avantage de ce système là donc pour l'heure je suis en train de rester je pense que je vais le faire durer un petit peu du moins une petite année je pense c'est sûr sur cette idée de voyager mois par mois et c'est vrai que c'est un format qui est un peu moins connu mais qui a quand même pas mal d'avantages encore une fois d'être moins fatigant et puis surtout ça te permet de prendre tes habitudes et puis de bosser normalement quoi d'avoir tu vois tu peux bosser toute la semaine et finalement tu prends un petit week-end tous les week-ends tu peux aller alentour tu vois encore une fois si tu prends l'exemple de Bangkok tu peux aller très loin assez vite tu peux faire un Phuket Bangkok en une heure et quelques vols pour une trentaine de dollars à aller-retour donc c'est vraiment des trucs que tu peux faire dans ce type de ville et tu peux t'autoriser des petits plaisirs comme ça donc vraiment avoir une espèce de routine temporaire mensuelle mais qui a l'avantage d'être effectivement plus facile pour maintenir un rythme de vie c'est vrai que le problème encore une fois quand tu es nomade digital c'est que tu passes ton temps à changer alors c'est bien pour la variété mais c'est épuisant pour le reste pour tes routines pour l'aspect d'être posé un petit peu pour si tu aimes un peu contrôler ta vie un petit peu comme moi ou du moins faire attention sur certains aspects c'est un problème effectivement alors il y a un dernier aspect qui est vachement intéressant en fait dans l'idée de partir un mois comme ça c'est que tu vas pouvoir trouver facilement des logements pas chers c'est-à-dire que tu auras un bien meilleur pouvoir de négociation sur un mois tu as des forums d'ailleurs enfin en Asie beaucoup sur Facebook des groupes sur Facebook où tu vas pouvoir trouver des proprios qui ont facilement te louer pour un mois à des tarifs qui sont la moitié moins chers de ce que tu trouverais si tu devais louer le même en passant par Airbnb et que tu louais à la journée ou à la nuit donc c'est une manière intéressante aussi de comprimer un peu les budgets quand tu es un peu serré et puis surtout d'éviter de dépenser de l'argent inutilement de rentrer dans le logement d'ailleurs ce rythme de vie si tu y penses bien tu pourrais presque même l'adopter en France c'est-à-dire que si tu es indépendant c'est encore plus facile parce que là pour le coup tu pourrais changer de ville tout en étant en France mais même en étant salarié finalement c'est un truc que tu pourrais presque envisager de faire en changeant d'appart une fois par mois mais en restant dans la même ville par exemple c'est-à-dire que tu pourrais te mettre je ne sais pas rayonner de quartier en quartier comme ça et tu pourrais très facilement en fait avoir toujours de la nouveauté, de la variété alors certes tu profiterais moins du quartier parce que tu serais bloqué en allant bosser mais c'est vrai que quand on est indépendant comme ça moi mon petit plaisir c'est toujours d'aller me balader un peu à pied de découvrir des endroits comme ça en flânant en écoutant un peu des podcasts des trucs comme ça et c'est vrai que c'est parfait pour moi ce type de variété ça me donne suffisamment de temps pour appréhender l'environnement le connaître un petit peu et puis que ça réponde à mon rythme de vie et puis de l'autre côté ça me permet quand même d'avoir de la variété d'une manière régulière et récurrente sans avoir les inconvénients du voyage encore une fois quand je dis voyage c'est le transport le transport c'est voilà à chaque fois même si tu as une heure de vol en fait tu te mets toujours 2-3 heures d'attente à l'aéroport avant plus après tu vas te mettre tu vois tout de suite tu perds forcément au minimum une demi-journée même avec un vol d'une heure donc c'est vrai que quand tu les accumules comme ça c'est un peu pénible à la longue puis c'est fatiguant moi ça me fatigue maintenant à vrai dire je pense que c'est l'âge qui fait ça aussi tiens d'ailleurs ça m'intéresserait d'avoir ton retour d'expérience si tu es salarié peut-être que tu vois tu tentes des modes de vie un peu expérimentaux comme celui-ci peut-être que tu es indépendant et dans quel cas eh bien toi tu fais des sauts de puce tu te balades un petit peu comme moi je veux le faire mais d'une manière beaucoup plus rapprochée ou alors est-ce que tu es carrément un expatrié qui a pris un appart qui est bloqué à un endroit et qui aime ça en fait par différents stades parce que je pense qu'on n'a pas envie des mêmes choses au même moment et puis c'est bien d'alterner aussi tu vois ça n'a pas duré toute ma vie en fait peut-être qu'un jour je vais en avoir marre et je vais me poser un peu à un endroit et puis peut-être que 2-3 ans après j'en aurai à nouveau marre d'être posé et je repartirai d'une manière un peu différente mais bref c'est des expériences de vie qui sont intéressantes et puis surtout ça permet d'avoir une vie qu'on peut construire comme on le veut ou rythme on le veut mais bref j'attends tes commentaires et puis je te dis à très bientôt dans la prochaine demain donc sur une nouvelle destination ciao ciao